Auditrices, auditeurs, instagrameuses, instagrameurs, bienvenue pour ce DaCulture Talk. 8 septembre 2017, c'est la sortie de son premier album, comme prévu, qui est disque de diamant. Et ses albums Destin et RFA sont diamants. Le 2-3 mai 2025, en mode sold out, il fera le stade de France. C'est historique. Niño, DaCulture, DaCulture Niño. On est là mon ref. Et toi ? On est là, on est là. Tranquille, au calme. Tu régales. Bien merci. Content de te voir enfin chez nous à Lausanne. T'as capté. On est passé faire un tour. Vraiment ? Tu fais plaise. Tu sais quoi ? Première question. Comment William présenterait l'artiste Niño ? Comment je me présenterais ? Je ne sais pas, quelqu'un de simple, bon vivant. Et voilà, grâce à Dieu, ça va. Amen. Qu'est-ce que Niño n'a pas que William possède ? Je ne pourrais pas dissocier les deux. Tu vois, c'est la même personne. Je suis un peu moi-même. Après, t'as vu, j'essaie de séparer la musique et le privé. Mais sinon, au niveau des mentalités, ce que je retranscris sur les textes, c'est ma vie, tu vois. Authentique. Voilà, exactement. Tout ce que tu touches devient au minimum hors. Donc comme je l'ai dit au début, plus de 300 certifications, de nombreuses sollicitations, des partenariats non négligeables. Comment tu gères ce succès massif ? J'essaie de m'organiser. Déjà, il faut de l'organisation. Surtout, pas tout prendre au sérieux. Voilà. Avoir un certain recul. Un certain recul sur le rap et tout. Et voilà, je dirais qu'après, c'est le travail. Je dirais ça. Le travail. Se concentrer plus sur le travail que sur ce que rapporte le travail. Qu'est-ce qui te différencie des autres artistes dans ta discipline qui est le rap ? Justement, je viens de dire... C'est ça ? C'est vraiment pas prendre ça au sérieux ? C'est se reculer quand il faut se reculer et se mettre dedans à fond quand il faut y être. Tu vois, par exemple, on fait une tournée, on est à fond et voilà, on se prend la tête, on met une scénographie en place, on met des minutages, les sons, les parties des sons, tu vois. En fait, c'est une branche de ce travail-là, tu vois. Ouais. Si tu devais nommer un échec, une erreur dans ta carrière, ça serait laquelle ou lequel ? Comme ça. Un échec. Je ne sais pas si c'est un échec. Ou une erreur, tu vois, tranquille. Ça serait de bien s'entourer et de bien se structurer avant de faire de la musique. C'est tout ce que je pourrais dire. Pour moi, Nino, c'est aussi l'humilité, la discrétion. Est-ce que ce sont deux comportements qui ont toujours fait partie de toi ou c'est avec le temps que tu les as accueillis ? Bah, on va dire un peu des deux. On rentre un peu jeune et tout dans le truc. Après, les années passent et on essaie de se faire discret. C'est logique, tu vois. Une fois que tu es exposé, tu essaies de te faire discret pour pouvoir mener ta vie aussi d'un côté. Si je te dis amour et loyauté, à quoi tu les associes dans ta vie de tous les jours ? Amour et loyauté ? Amour et loyauté à la famille. À la famille et aux amis fidèles, on va dire. Place aux questions plus entrepreneuriales. Pour rappel, tu es patron d'un label de musique Refet Production, tu as un barbershop, le Benz, tu as un resto Refet Burger et tu as une marque d'alcool bébé. Le barbershop, il s'appelle Platinum Barber. Sérieux ? C'est pas le Benz ? Non, j'ai fait une collaboration avec des reflets. Mais moi, mon barbeur, il s'appelle le Platinum Barber. Voilà. Vous avez entendu, auditrice, auditeur ? Faites pas forcément confiance à Google. 13 Avenue de l'Allemagne, Saint-Mort des Fossés et plein d'autres dans la France, Valenciennes, voilà, il y en a encore. Et en fait, tu vois... Villeneuve-la-Garenne aussi. Dans tout ce que tu entreprends, à quoi ressemble une journée du Refet en dehors d'une tournée ? Bah, une vie simple, je suis avec ma famille. Ok. Je suis avec ma famille, je profite. Je m'amuse aussi, tu vois ce que je veux dire ? J'essaie de trouver un divertissement et mon divertissement à moi, c'est les voyages. J'aime bien bouger, j'aime bien découvrir. C'est ça mon délire. Justement, Annie, tu vois, en termes de taf, t'es un patron d'entreprise. Quel pourcentage, en une journée, prend tes business ? Oh là, comment je vais te raconter ça ? Je sais pas, tu te lèves à quel... Non. Ouais, ça se compte pas, c'est ça ? Non, j'essaie de travailler, j'essaie de me mettre à fond dans mes projets. Après, tu connais. Yes. La réussite, il y a des défaites, il y a des réussites. T'es adapté. Et voilà, on apprend. On apprend en perdant aussi. C'est clair. Que représentent SDT Empire et TTR ? Je t'en parle parce qu'en allant fouiner, j'ai vu que l'artiste Kaneki n'était pas sur le label Réfait Production. Bah non, parce que Kaneki, il est dans le label SDT Empire et TTR, qui sont en coproduction avec Warner. D'accord. Donc SDT Empire, c'est mon ami, c'est mon ami, l'asso qui a créé sa structure. Et avec qui on court Big Up, avec qui on produit Kaneki, voilà, depuis le début. Ok. Tu fais partie des égéries de la marque de sport Adidas, partons dans le luxe avec Omega Watches ou encore ambassadeur du jeu de football EA Sports FC 24, pour mes amis francophones. Ce que je veux savoir, comment ta maman et tes sœurs ont réagi ? Bah ça fait que amplifier l'image. Ça fait qu'amplifier l'image. Après, c'est des trucs qui viennent avec le temps. C'est ta musique qui fait que ça les intéresse aussi. Donc plus ma musique, elle continue de grimper, plus je fais des bonnes connexions, plus ça rapporte aussi des pubs et des sponsors sur le côté. Donc voilà, après, comment elles ont réagi ? Bah ça fait qu'amplifier le truc qu'elles voient depuis le début, tu vois. C'est ouf ! Et en termes de négociations, est-ce que ces négociations, elles ont été faciles avec ces entités ? Plus ou moins, c'est comme je t'explique, comme c'est eux qui viennent et qui sont heureux de... Moi aussi, je suis heureux de partager ça avec eux. Mais comme les sponsors viennent à nous, bah forcément, c'est plus facile à négocier. Plutôt que nous, si on est forcé à rentrer dans une... C'est toujours mieux quand les gens viennent à toi. C'est toujours mieux, c'est toujours plus facile pour les négociations. Et comme ça, en mode léger, en France-Suisse, ça donne combien ce partenariat ? Je sais pas ! On va parler de ta tournée Réfet Airlines Tour, parce qu'on est là aussi pour ça. Ouais. Réfet Airlines Tour a commencé combien de temps pour construire cette tournée ? Donc scénographie, les lights, les musiciens, bookings de salles... Combien de temps ? On a mis 6 mois. 6 mois ? Ouais. Ok. 6 mois pour préparer la tournée. D'abord la setlist, les sons, avec différents thèmes pendant 1h45. Et après, il y a la scénographie, les déplacements, les mises en scène. Et pas trop galère pour mémoriser tous les morceaux que tu as, plus les nouveaux. Quelle est ta technique ? Ouais, faut réapprendre, faut réécouter. Il y a des sons qu'on fait pas, qu'on chante pas. Donc forcément, on les oublie. Et voilà, donc faut réapprendre. C'est comme à l'école. Et ton mode de vie en tournée ressemble à quoi ? Comment Nino est ton tournée ? Je me lève vers 13h, midi, 13h, je mange. Ou bien je fais le sport avant, sport, je mange. Et voilà. J'essaie de tenir un petit rythme. Je fais pas du sport à fond, mais... T'entretiens quand même. Voilà, j'essaie de tenir un rythme et bien manger surtout. C'est très important. pour pouvoir tenir le soir et enchaîner les dates qui s'enchaînent par jour. Donc voilà, c'est ça. Un concert sans Tito, donc auditrice, auditeur, si vous savez pas qui est Tito, c'est son backer mais surtout son frère de longue date, son frère d'âme. Est-ce que c'est un concert sans Tito ? Est-ce que c'est un concert de Nino ? Non, c'est un concert de Nino mais on va dire sans selle. Ok. Il manque la petite touche. Ok. C'est ça qui fait la magie aussi, c'est le partage, c'est l'union. On arrive gentiment à la fin, Henny ? Ouais. C'est vrai. Les albums en commun sont en vogue. Donc dernièrement, Taiki et Dajou ou Taik et Dajou, Gazo et Tiacola, Kobalade et Zola. Ouais. Un album en commun avec Leto ou avec quelqu'un d'autre ? Est-ce que toi tu serais prêt à faire un album en commun Nino ? Ouais, super prêt, super prêt. Avec qui t'aimerais par exemple ? À l'avenir, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Je reviendrai devant cette caméra pour vous dire les choses. Ok. L'Avion Refair Line atterrira le 2-3 mai 2025 au Stade de France. C'est ça. Deux dates qui sont sold out et qui confirment le grand artiste que tu es. À côté d'un Jay-Z et Beyoncé qu'ils l'ont fait deux fois ou encore un Johnny Hallyday, paix à son âme, qui l'a fait trois fois de suite. En tout cas, dans le rap francophone, Henny, tu es le premier à le faire. 160 000 personnes viendront te célébrer et te voir. Tu cogites pas trop ? Non, ça fait plaisir. Je me dis peut-être que c'est avec l'air du temps, l'air du streaming qui augmente, le rap urbain qui prend une bonne place dans la musique. C'est ça. Donc tout ça, ça fait un mélange et ça fait un bon cocktail pour moi. Mais est-ce que tu t'y attendais parce qu'avec ton fameux morceau qui annonçait ce concert ? Non, pas du tout. Franchement pas du tout. Tu disais 80 000 c'est bien mais en tout cas on va pas faire de deuxième date. Avec le temps, on arrivera à remplir, à combler les gens qui manquent. Oui. Mais je me suis pas dit en sept heures, ni trois, ni deux heures. C'est ça. Jamais. Parce qu'en tout ça fait neuf heures. Neuf heures pour deux jours. Je suis surpris comme tout le monde. C'est une dinguerie. La question que les gens se posaient, j'ai vu sur Twitter et autres. Est-ce que s'il y avait eu la possibilité, est-ce que tu aurais fait une troisième date ? Non mais c'est plus question d'énergie là. Ouais. Voilà. Faut penser à son mental, à son corps, à son physique. Voilà. Voilà exactement. Faut que ce soit un bon concert avant tout. Tu vois, avant de vouloir faire une troisième date. Faut que ce soit... Et je me dis deux. Peut-être que voilà, la condition elle sera bien pour les deux. Ça j'espère bien. Il le faut. T'as le cardio, Eni ? Il le faut. Dernière question. Ça c'est pour mes Suisses. Les respects aux autres pays. T'as vraiment un compte en banque à Lausanne ? C'est mes voix avec ton frère. Mes voix avec ton frère. Voix avec ton frère. Auditrice. J'arrête là. Auditeur. Nino était dans la maison. Yes, oui. Daculture était dans la maison. Refait pour de vrai. Ouais. Suivez. L'énergie est là. Gros big up à la Suisse, gros big up à Lausanne. Gros big up à eux. Yes I. Merci Ani. Yes I. Long big bro. Longue vie. Yes I. Lâche rien. Exemplaire. Comme jamais. Dis aux autres. Bangs !